hello bonjour everybody voilà je suis en quarantaine c'est la cinquième journée je suis ici à bangkok à l'hôtel evergreen laurel hôtel je suis enfermé dans une chambre qui fait 20 mètres carrés vous pouvez voir je peux pas sortir un office que cinq secondes je n'ai plus de cigarettes et ils veulent pas m'en donner je comprends qu'on peut pas fumer dans une chambre parce que vous avez le détecteur de fumée mais vous avez aussi une petite fenêtre et je j'ai fumé mes dernières cigarettes par ces petites fenêtres et sinon s'ils vous prennent c'est une amende de 5,8 battes savoir que 1 euro égal 37,28 battes au cours du jour donc vous faites le calcul vous même il m'interdit aussi de commander une bière ou un verre de vin pour accompagner les repas qui ceci dit sont excellents à savoir que aujourd'hui ce midi j'ai eu enfin j'ai commandé une j'ai commandé une soupe d'eau de la et des gens qui me rejoignent c'est marrant ça comme système en fait c'est pas mal du tout c'est cool donc le soupe nodel coréenne très très bon j'ai pas mangé tout parce que j'ai pas beaucoup d'appétit vous voyez ici que j'ai fait comme les prisonniers je coche mes journées là il ya une demi journée un ben voilà le kato le 21 mai que vous voyez je serai libre je pourrais prendre le deuxième avion et rejoindre ma petite chazin à saconne non pardon je me alors là vous avez le lunch menu ils ont pas pensé à tout parce que en fait c'est la même page les deux côtés recto verso c'est exactement le même plat et j'ai calculé il ya 22 plats pour matin midi et soir bien si vous faites votre calcul 14 jours 22 plats vous risquez non pas vous risquez vous avez évidemment la problématique vous allez manger souvent le même plat bon j'aimerais pas que ceci dit c'est très très bon ben la vue vous voyez vue sur rien 1 sur le restant de l'hôtel je vois un autre building en face je vois le les canaux de bangkok bangkok ça circule j'ai vu il fait très beau mais moi j'ai la clim donc je sens à peine la chaleur extérieure j'essaye de gérer la clim comme je peux pour pas avoir un rhume qu'est ce que je peux vous dire d'autre parce que la vie ici est assez terne bon j'ai heureusement une smart tv je peux aller sur youtube que je fais tout le temps parce que les chaînes thaïlandaises pour ma foi c'est pas mon truc déjà que la tv c'est pas mon truc j'ai fait une réserve ah oui il ya une réserve d'eau voilà j'ai calculé il ya 48 bouteilles pour 14 jours c'est des bouteilles de 50 non de ouais 50 centilitres non moins 50 500 millilitres millilitres pardon donc même l'eau je suis un peu rationné mais j'en bois pas beaucoup je me suis commandé un petit coca bon c'est un peu le bordel je l'avoue mais je vais ranger j'ai ah oui il faut nettoyer aussi soi même sa vaisselle et vous ai perdu là il m'en demande d'inviter des amis oui ok ajouter 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 à la sa roule là vous êtes beaucoup là maintenant pas beaucoup c'est relatif mais c'est cool oui je dois faire ma vaisselle moi même donc quand il quand j'ai quand même ouvrir la porte normalement on peut pas si je me fais arrêter ils m'arrêteront pas ce qui est bizarre c'est que il ya une sonnette sur la sur la porte et mais j'ai jamais vu un hôtel avec avec des sonnettes donc si je somme voilà ça sonne et alors ils déposent les repas sur sur la table là c'est pour les déchets et il ya personne alors je me suis renseigné auprès de la direction par le téléphone je suis le seul belge l'hôtel fait à peu près 300 chambres et il ya 17 étrangers dont moi et le seul belge j'ai l'habitude d'être seul ça me gêne pas non plus alors chazam prend des nouvelles régulièrement elle va elle m'a envoyé ce matin trois paquets de cigarettes bon ça va passer par là la direction ou par le staff de moins la réception j'espère que le mr keys donc le concierge avec qui je m'entends bien va laisser passer le paquet les trois paquets de cigarettes de marlboro red savoir que un paquet de marlboro ici de 20 cigarettes coûte 3 euros 20 et là vous commencez à être pas mal il ya plein de gens qui m'appellent en fait et vous voulez vous levez tous ici il est il est une 12h49 là je vous vois plus c'est pas grave qu'est ce que je peux vous dire d'autres ben j'écris voilà mon roman avance bien j'ai averti michel colomb donc d'investir action pour lui dire ce qui se passe ici il doit me rappeler il devait me rappeler hier comme le directeur de rtl bel rtl via le réseau linkedin il m'a dit qu'il allait avertir sa rédaction mais je pense que ça n'intéresse personne ce qu'un belge vit ici ou alors ils se disent il n'avait qu'à le savoir avant ils n'ont pas tort mais bon les conditions c'est un peu oui je ne vous ai pas parlé c'est du prix savoir qu'un hôtel à bangkok de cette catégorie de quatre étoiles normalement pour 14 jours ça vous coûte 400 euros ici avec le kovid bon il ya il ya plein de personnel qui disent pour s'occuper de nous les étrangers les 17 personnes on les voit pas le personnel donc c'est vrai qu'à l'accueil il ya eu cinq personnes pour s'occuper de moi ça a duré une demi-heure un test kovid prise de température trois fois prise de l'attention de la tension artérielle trois fois et plein de gens qui font la courbette pour vous faire aller à votre chambre qui est au neuvième étage ensuite j'ai plus vu l'extérieur le plus dur je pense et pas voir le ciel de se dire d'être à bangkok et de profiter de rien mais enfin bon on va dire que c'est pour la bonne cause c'est pour l'amour donc chata était très inquiète au début parce qu'elle connaît mon caractère un peu rebelle et un peu ma punk attitude que je soigne parce que je suis comme ça et donc ça veut dire que les deux premiers jours elle m'a pas trop donné de nouvelles maintenant elle est de mon côté parce que c'était aussi un fameux caractère et un petit thé de révolutionnaire comme ça faut n'oublier pas que la thaïlande c'est une dictature voilà je vais vous laisser je trouve ça cool que cette chaîne d'info qui appartient au groupe de rtl faut le savoir nicolas buxens que j'ai contacté aussi enfin j'ai contacté beaucoup la presse parce que sur ce réseau social professionnel linkedin étant donné j'ai lancé caravan production avec renan donc caravan production 2.0 eh bien c'est pas moi qui demande d'être amis c'est ces gens du de la profession qui est un microcosme bien qu'ils m'ont demandé ça a fait boule de neige peut-être que mes deux derniers romans à savoir elle est l'attribut et l'attribut que je suis en train d'écrire j'ai dépassé la moitié qui est l'histoire d'amour de finissant d'une vie de mon ancienne tribu et l'histoire grandissant de l'accueil d'une nouvelle tribu famille thaïlandaise au nord-est de la thaïlande en face du laos voilà je vous laisse et je vous souhaite à tous une belle journée en belgique qui est un pays que j'adore c'est le bien mon nouveau pays je suis appelé lui c'est la thaïlande salut ciao ciao ciao